Bernard Maris a été maître de conférence à Toulouse et puis il a écrit un premier livre sur lequel il n'a pas été forcément très sympa avec ses collègues. Donc il a fait quelques portraits, mais il a fait des portraits comme il pouvait les faire avec cet humour à la fois parfois insolent. Il avait cette insolence et cette insolence on la retrouve aussi dans ses travaux d'économiste. Quand il écrit les économistes au-dessus de tout soupçon, ça veut bien dire attendez vous êtes en train de nous raconter n'importe quoi. Les fondamentaux sur lesquels vous nous livrez les prévisions économiques sont des fondamentaux qui ne sont absolument pas démontrés. Et donc vous vous situez au-dessus de tout soupçon alors qu'effectivement vous n'êtes même pas crédible dans vos analyses. Il avait cette capacité à écrire cela avec la légitimité d'un agrégé d'économie. Le sentiment que j'ai, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le Moyen-Âge avec Internet. C'est-à-dire que nous sommes face au pire des obscurantismes. L'obscurantisme de l'intolérance, c'est pire que ce que fut l'Inquisition. On est face à cet obscurantisme mais qui aujourd'hui utilise à la fois les armes de guerre et qui utilise les réseaux sociaux. Donc on est face à un changement, un bouleversement qui du point de vue des idées n'a pas changé par rapport au Moyen-Âge. Mais qui utilise des moyens qui sont des moyens considérables. Et c'est, je crois, ça qu'il faut que l'on intègre. Et face à cela, moi je dirais à mes étudiants, il faut qu'on résiste, il faut qu'on se lève. Il faut véritablement qu'on montre que nous croyons à notre modèle de préservation de la liberté, de la liberté de conscience et de la liberté de parole. Et ça c'est central. Merci. Merci.